Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la vie et à la pensée d'Adam Smith. Adam Smith est né le 5 juin 1723 à Kirkaldi, en Écosse. Son père, contrôleur des douanes, meurt deux mois avant sa naissance. Durant son enfance, il étudia au lycée local, où il fut un élève assez doué. À l'âge de 14 ans, il part pour l'université de Glasgow, où il étudiera la philosophie morale et où il reçoit l'enseignement de Francis Hutcherson. Sous la tutelle de ce professeur, qui aura sur lui une très grande influence, il obtient son diplôme en 1740 et décroche une bourse pour continuer ses études à Oxford. Le contraste entre Oxford et Glasgow est saisissant. Tandis que Hutcherson encourageait Smith à explorer de nouvelles idées, à Oxford, il ne rencontre au contraire qu'une pensée rigide et hostile à ses théories. On raconte qu'alors qu'il était en train de lire un essai de David Hume, on le surprit et lui confisqua celui-ci. Le bénéfice principal qu'il put tirer de ce temps passé à Oxford résida principalement dans l'accès à la librairie. Après cinq ans à étudier dans cette université, il finit par faire une sorte de burn-out et rentra en Écosse pour terminer ses études. Durant son enfance, Adam Smith a toujours été quelqu'un de solitaire. Il est souvent gêné par la compagnie des autres et a l'habitude de se parler à lui-même. Le temps qu'il passa à Oxford ne fit rien pour renforcer sa confiance en lui. En grandissant, il développe un caractère assez étrange. Il rêvasse assez souvent, il est parfois obsessif, hypochondriaque, il est très soucieux de son apparence et de sa manière de s'exprimer. Il dira plus tard « Je suis beau seulement dans mes livres ». À la lumière de ces informations sur son tempérament, on peut imaginer la difficulté qu'il eut à donner une série de conférences à la Société philosophique d'Edimbourg en 1748. Néanmoins, ces conférences furent reçues avec beaucoup d'entrain et permirent à Smith de entrer dans les cercles intellectuels d'Edimbourg où il rencontra l'un de ses penseurs préférés et futur ami, David Dumont. En 1751, Smith est déjà considéré comme un penseur respecté. On lui propose un poste de professeur de philosophie en logique à Glasgow. Il est promu à la tête du département de philosophie deux ans plus tard. Ce poste lui permet d'éviter les conférences en public, ce qui le satisfait pleinement. Cela lui permet également de se concentrer sur ses écrits. En 1759, il publie son premier livre, La théorie des sentiments moraux. On peut voir l'influence de son premier maître, Hutcherson, et de son ami David Hume dans l'idée selon laquelle la morale se base davantage sur les sentiments et les émotions plutôt que sur la raison. Mais Smith va plus loin et montre que la morale et l'altruisme en particulier trouvent ses racines dans ce qu'il appelle la relation entre l'homme intérieur et l'observateur impartial, c'est-à-dire la capacité pour un individu de se placer à distance de ses propres émotions et intérêts afin de témoigner son approbation ou sa désapprobation morale à l'égard de ses propres actes. Plus tard, il considérera ce livre comme sa plus grande réussite, et les théories qui en émergent sous-tendent toute sa philosophie. Bien que Smith semble être confortablement installé à Glasgow, en 1763, il reçoit une proposition qu'il peut difficilement refuser. Un ami de Hume, Charles Tomston, demande à Smith s'il peut devenir le tuteur de son beau-fils, Henry Scott, duc de Bucklash, un poste qui lui permettrait de doubler le salaire qu'il reçoit à Glasgow. Smith accepte et accompagne le jeune duc pour un tour de France qui va durer près de deux ans. Au final, ce voyage inspire à Smith et lui permet de rencontrer de nombreux penseurs de son temps, comme Voltaire, Benjamin Franklin, également en séjour en France, et Jean d'Alembert, l'un des rédacteurs de l'encyclopédie. Mais de tous ces intellectuels, celui qui va le plus inspirer Smith sera François Kenney. Kenney était un médecin et économiste français et le fondateur de la première école en économie, l'école des physiocrates. Cette école refuse la théorie économique la plus acceptée de son époque, c'est-à-dire le mercantilisme, l'idée selon laquelle une nation doit toujours avoir une balance positive dans ses échanges afin d'accumuler de la richesse et de dominer les autres pays avec qui elle échange. Cette balance positive peut s'obtenir par une régulation des importations et des exportations. Kenney s'oppose à cette théorie et promeut au contraire l'idée du laisser-faire. Cette expression est d'ailleurs encore employée aujourd'hui, et même en anglais, pour parler de cette théorie économique. Le tutorat de Smith prend fin en 1766 et il commence alors la rédaction d'un nouvel ouvrage, un traité d'économie politique qui va l'occuper pendant les dix prochaines années de sa vie, les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. À sa publication en 1776, ce livre rencontre un succès immédiat. Il est considéré aujourd'hui comme le premier véritable essai d'économie moderne, mais c'est encore plus que ça. Il décrit les principes du libre-échange, de l'offre et de la demande, de la compétitivité des entreprises, de l'intérêt personnel, de la division du travail, des politiques interventionnistes, aimait toutes ses idées en rapport avec sa philosophie concernant la morale. Et à la fin de sa vie, Smith vécu la fin de son existence de manière assez solitaire. Il ne s'est jamais marié, et la mort de son ami David Hume en 1776 l'affecte profondément. Il se retrouve seul, et en 1778 retourne vivre chez sa mère à Édimbourg, où il va passer le reste de ses jours. Dans les dernières années de sa vie, il acceptera un travail en tant que commissaire des douanes à Édimbourg, ce qui lui assure une retraite assez confortable, mais qui est assez ironique pour un philosophe connu comme étant l'un des pères du libre-échange. Sa mère meurt en 1784, six ans avant sa propre mort en 1790. Il meurt ainsi à l'âge de 67 ans, dans l'indifférence plus ou moins générale du fait des troubles révolutionnaires qui agitent la France durant cette période. On en a donc terminé avec cette petite présentation d'Adam Smith. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.